Genèse, chapitre 38. Et il arriva en ce moment-là, que Judas descendit de ses frères, et se retira vers un certain Adulamite, dont le nom était Tyra. Et Judas y vit la fille d'un certain Canaanite, dont le nom était Chua, et il la prit, et alla vers elle. Et elle conçut et enfanta un fils, et il appela son nom R. Et elle conçut encore et enfanta un fils, et elle appela son nom Eunan. Et elle conçut de nouveau et enfanta un fils, et appela son nom Chéla, et il était à Chézib, lorsqu'elle l'enfanta. Et Judas prit une femme pour R son premier-né, dont le nom était Amar. Et R, premier-né de Judas, était immoral aux yeux du Seigneur, et le Seigneur le tua. Et Judas dit à Eunan, va vers la femme de ton frère, et épouse-la et suscite une semence à ton frère. Et Eunan savait que la semence ne devrait pas être la sienne, et il arriva lorsqu'il alla vers la femme de son frère, qu'il la répandit sur le sol, de crainte qu'il donnerait semence à son frère. Et la chose qu'il faisait des plus au Seigneur, c'est pourquoi il le tua aussi. Alors Judas dit à Tamar sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Chéla, mon fils, soit devenu grand, car il disait, si par aventure il ne meurt lui aussi, comme ses frères. Et Tamar s'en alla et demeura dans la maison de son père. Et avec le temps la fille de Chua, femme de Judas mourut, et Judas fut consolé, et monta vers les tondeurs de ses moutons à Timnat, lui et son ami Ira, l'adulamite. Et on le dit à Tamar, disant, voici ton beau-père monte à Timnat pour tondre ses moutons. Et elle enleva ses vêtements de veuve, et se couvrit d'un voile, et s'en enveloppa, et s'assit à un carrefour qui est sur le chemin de Timnat, car elle vit que Chéla avait grandi, et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Lorsque Judas la vit, il croyait qu'elle était une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Et il se détourna vers elle sur le chemin, et dit, allons, je te prie, laisse-moi venir vers toi, car il ne savait pas quelle était sa belle-fille. Et elle dit, que me donneras-tu, afin que tu puisses venir vers moi ? Et il dit, je t'enverrai un chevreau du troupeau. Et elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ? Et il dit, quel gage dois-je te donner ? Et elle dit, ton cachet, et tes bracelets, et ta houlette, qui est en ta main. Et il les lui donna, et alla vers elle, et elle conçut de lui. Et elle se leva et s'en alla, et quitta son voile, et revêtit les vêtements de son veuvage. Et Judas envoya le chevreau par la main de son ami l'adulamite, pour recevoir son gage de la main de la femme, mais il ne la trouva pas. Alors il demanda aux hommes du lieu, disant, où est la prostituée qui était au carrefour le long du chemin. Et ils dirent, il n'y a pas eu de prostituée dans ce lieu. Et il retourna vers Judas et dit, je n'ai pas pu la trouver, et aussi les hommes du lieu ont dit, que deux n'y avaient pas de prostituées en ce lieu. Et Judas dit, qu'elle le prenne de peur que nous ne soyons un objet de honte, voici, j'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvé. Et il arriva environ trois mois après, que l'on raconta à Judas, disant, ta mare, ta belle-fille, a joué la prostituée, et aussi, voici, elle est enceinte par la prostitution. Et Judas dit, amenez-la, et qu'elle soit brûlée. Lorsqu'elle fut amenée, elle envoya à son beau-père, disant, c'est de l'homme à qui ceci appartient que je suis enceinte, et elle dit, discerne, je te prie, à qui sont ceux-ci, le cachet, les bracelets et houlettes. Et Judas les reconnut, et dit, elle a été plus droite que moi, parce que je ne l'ai pas donnée à Chella mon fils. Et il ne l'a connue plus. Et il arriva au moment où elle était en travail, que voici, des jumeaux étaient dans son utérus. Et il arriva, lorsqu'elle était en travail, que l'un d'eux sortit sa main, et la sage-femme la prit et il y a un fil écarlate, disant, celui-ci est sorti le premier. Et il arriva, comme il retira sa main, que voici, son frère sortit, et elle dit, comment es-tu passé ? Cette brèche soit sur toi, par conséquent son nom fut appelé Pharez. Et ensuite sortit son frère, qui avait le fil écarlate à sa main, et son nom fut appelé Zahra. Sous-titrage Société Radio-Canada